Mais il ne faut pas oublier que le Racing est aussi là par rapport à un calendrier qui est favorable sur les dix dernières journées. Il ne faut pas non plus l'oublier. Non, non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de petites équipes dans le championnat de France. Clermont était gagné à Nice. Tu aurais parié ça, toi ? Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je vous suis, mais sur les top teams. Bien sûr, mais les top, les top. À part Nice. Les top, c'est Paris Saint-Germain et il y a Marseille et normalement il y a Lyon. Il y a Monaco par les top, tu regardes les cinq premiers budgets. Et Lorient accroché à domicile hier face à Lorient. L'île m'a sacrément impressionné aussi à la Meno. L'île-Marseille pour moi, c'est quand même… Même si l'île est derrière nous, c'est ça qui est dingue. On reprend les défis du Racing. Je suis d'accord avec toi. À l'exception de Bordeaux, on perd à Paris. Bon, d'accord, ok, mais ce qui est un gros. On perd contre Lille qui est dans un temps un peu moins bien, mais qui reste un gros huitième finaliste de la Ligue des champions, champion de France en titre. On perd à Rennes et on perd contre Marseille. Avec que des clubs qui sont théoriquement au-dessus. Et d'ailleurs, Rennes… Théoriquement, mais en fond, moi, je ne suis pas trop d'accord. Julien Stéphane revient régulièrement sur ces défis de Rennes. Moi, je ne veux pas qu'on pense que le Racing, il est là par… Ce n'est pas un hasard. Dis ça. Ils sont là par rapport à ce qu'ils produisent. Les points, tu ne vas pas les chercher comme ça qu'avec de la chance à tous les matchs. On est une anomalie, en guillemets, dans la théorie, mais dans ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est la logique. Dans le reste…